Avant la guerre, le Cambodge produisait des voitures. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais il produit quand même beaucoup de motos et aussi de plus en plus de vélos, et en particulier des vélos électriques comme celui-ci. En fait, plusieurs marques cambodgiennes se font concurrence. Allons rencontrer M. Srey Visna, qui a conçu ce Grote Plompaigne. Il y a cinq ans, je suis arrivé au Cambodge, et je voulais vraiment impliquer le pays à voir cette démarche. Le vélo, c'était vraiment pour une utilité, pour réduire le trafic, disons motorisé, de façon thermique. Le seul point négatif pour moi, je dirais, c'est encore l'évolution de la batterie. J'attends avoir une batterie qui est encore plus écologique, qui a plus d'autonomie. Le Cambodge, paradoxalement, est un pays qui fabrique beaucoup de vélos, mais la majorité de vélos est pour l'export. J'ai trouvé des fournisseurs de différents composants. Je suis allé en Chine, vérifier vraiment que ce sont des gens fiables pour me fournir les composants que j'ai besoin. Ce que je voulais, c'est créer un vélo citadin, qui s'appelle le modèle, pour ce modèle-là, c'est le modèle Plompaigne. J'ai 13 ans, 15 ans d'expérience en tout ce qui est domaine aéronautique, beaucoup en aéronautique, nucléaire, solaire. J'ai pas mal dessiné, conçu des prôles, conçu des machineries. J'aimerais que chaque ville possède son propre vélo. Donc, chaque ville a une philosophie que je voulais transmettre sur un vélo. Et qu'est-ce que Campote, Siemrie, Batambon, qu'est-ce que ça reflète pour moi ? Qu'est-ce que je pourrais impliquer ça dans un vélo ? Mais l'idée de base aussi, pour réduire en quelque sorte mon empreinte écologique par rapport à ça, c'est d'utiliser des vélos qui existent déjà. Donc, je veux créer des kits pour convertir ces vélos anciens ou ces vélos qu'on a déjà en vélos électriques pour utiliser. Ça évite aussi d'acheter un autre vélo que peut-être ce n'est pas nécessaire. Le vélo électrique Grote-Pnompagne est disponible bien évidemment à Pnompagne et sur le site internet getgrote.com au prix de 570 dollars. Alors, laissez-moi Sous-titrage FR ?